Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. Alors de quoi on vouloir à son mari ? Par sa faute, elle est handicapée et en plus, il est allé voir ailleurs. Ouais. Merci. Non, merci. Je savais pour Ophélie, ouais. En même temps, c'est pas la première fois que ça lui arrivait. D'être infidèle ? Il aimait séduire, il était comme ça. À la minute où je l'ai rencontré, j'ai su qu'il serait l'homme de ma vie. J'ai su aussi tout de suite qu'il me ferait souffrir. Mais en même temps, Bertrand, je sais pas, je pouvais le comprendre. C'était un battant. C'est pas facile tous les jours d'avoir une femme handicapée. Mais il était loyal. À sa manière. Il faisait tout pour moi. Il m'aimait, vous savez. Quand il a vu à quel point j'avais mal, il a tout de suite mis un terme à sa relation. Enfin, pourtant, il... Enfin, il a continué de voir Ophélie, même après qu'elle ait quitté Pharma Guyane. La maçon, c'était elle. Elle menaçait de se suicider comme sa mère. Elle l'appelait tout le temps, même la nuit, elle le harcelait. Je vous l'ai pas dit, mais ce soir-là, chez Joséphine, elle m'a suivie dans les toilettes. Elle voulait me raconter les détails de leur nuit d'amour. Quand elle a su que j'étais déjà au courant de tout, on s'est disputés. J'étais sous le coup de l'émotion. Et vous êtes allée boire un verre au bar, c'est ça ? Ouais. Si elle dit vrai, Ophélie et elle se disputaient au moment même où Tiago se faisait tuer. La femme légitimée et la maîtresse qui se servent d'alibi l'une à l'autre. Ouais, à moins qu'elles aient monté le coup ensemble pour le faire disparaître. Attends. Quoi ? Je vais vérifier quelque chose. Ça te qu'a fait ? Antoine ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous permettez ? Tiens, regarde-la. Ouais ? Sur l'épaule du bannière, un triangle et deux cercles. Comme mon ancêtre l'a dessiné sur le sable, à Walayalimapo. Comme sur le corps des Bart Antigou. Formule chimique. Il l'a trouvée. Quoi donc ? Il voulait pas m'en parler. Il m'a juste dit qu'il travaillait sur un nouveau médicament révolutionnaire. Nous travaillons depuis plusieurs mois sur la création d'un médicament contre le palu. Je ne peux pas le croire. Oui, je comprends pas. Si Tiégo a trouvé la formule, pourquoi la cachée chez lui, dans le châssis d'un tableau ? Tout ce que je sais, c'est que quelques jours avant sa mort, il est descendu dans le laboratoire, enragé. Il a pris toutes ses affaires dans un carton et il est parti. D'accord, d'où le bureau vide. Vous pensez qu'il est parti après avoir trouvé la formule ? Je ne sais pas. Il avait écarté tout le monde de cette recherche-là. Même moi qui avais travaillé pour lui pendant neuf ans. Il n'y a que la petite qui avait le privilège de l'approcher. Ophélie Tinkali ? C'est ça. C'est avec elle qui l'a mis la formule au point. Oui, j'imagine. Dites-moi Gladys, avez-vous été la maîtresse de Bertrand Tigot ? C'était il y a très longtemps. J'étais stagiaire et lui, jeune chercheur, c'était un homme ingrat. Avec un égo énorme. J'imagine que le soir du meurtre, vous étiez à la soirée Touloulou, comme beaucoup de Cayennezes. Certainement pas. J'ai horreur de ça. Toutes ces femmes qui se cachent de la tête aux pieds pour aller séduire et piquer les hommes des autres, en les invitant à danser, en se frottant contre eux, c'est vraiment pas pour moi. Merci. Thierry, trouve-moi tous les tableaux de Francis Lagarde. Et j'ai besoin que tu vérifies l'alibi de Marini le soir du meurtre. Traque le GPS de sa voiture. Ok. Merci. Allo ? Madame Tigot ? Madame Tigot, je ne vous entends pas bien. Je suis blessée. Aidez-moi. On va vous prendre en charge, Madame Tigot. Rassurez-vous, dites-moi où vous êtes exactement. S'il vous plaît. Aidez-moi. Madame Tigot, je ne vous entends pas. Vous êtes à votre domicile ? Sur l'île Saint-Joseph. Nous arrivons. Focalise-la. Ok. Dix-sept, trente-quatre. ... Attends. Ok. C'est par là. Pas très loin. Attends. Ok. Par là. ... Père. ... ... ... ... ... Madame Tigot ? Madame Tigot, vous m'entendez ? C'est faible. Oui, on a retrouvé la victime. Elle est au pied du fromage. J'ai faite vite. Son poux est faible. Merci. ... Regarde. Les scarifications, c'est la même signature. ... 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 Un triangle et deux cercles, encore. Un triangle et deux cercles, là, sur la table. Un triangle et deux cercles, là, sur le toit de l'église. Dans tous les tableaux, sur toutes les toiles de Francis Lagarde, un triangle et deux cercles, sans exception. Le meurtrier aurait signé ses crimes en référence au tableau de Lagarde. Lagarde, dans ses tableaux, faisait passer un message subliminal. Il était en train de faire des recherches pour comprendre, n'est-ce pas ? Donc quelqu'un les a reprises à son compte. Qui était au courant des recherches de Bertrand Thiego ? Et qui collectionne les œuvres de Francis Lagarde ? Une seule personne. Monsieur Marigny est là ? Oui, suivez-moi. Vous pouvez pas se monter là, c'est vous fait. Merci. Lagarde, ça. Casse. Ouais. Oh, t'es lourd. Mon grand-père avait la même. C'est bizarre de l'avoir passé du sable d'un carbet à un savon de Mont-Joli. Évitez de vous asseoir, s'il vous plaît. C'est une pièce de collection. Bonjour, monsieur Marigny. Bonjour. C'est possible de voir vos toiles de Lagarde ? Elles sont l'étage. Suivez-moi. Et vous les avez trouvés où ? Les grogneaux de Guyane, de Métropole ou d'Amsterdam regorgent de trésors oubliés. D'où vous vient cette passion pour Francis Lagarde ? Je suis tombé amoureux de la Guyane. Et Lagarde raconte son histoire mieux que quiconque. Un triangle et deux cercles, ça évoque quoi pour vous ? Je vous demande pardon ? Il est 10h35, vous êtes placé en garde à vue. Il faut être entendu sur le meurtre de Bertrand Thiego. Attendez, attendez, je veux parler à mon avocat là. C'est votre droit. Ne touchez pas à ça, vous n'avez pas le droit. Marie, appelle Maître Bortolo s'il te plaît. Dépêche-toi. C'est à la garde ? Ben ouais. Résumons. Vous sortez de chez vous vers 22h. Le GPS indique que vous arrivez à 22h30 chez Bertrand Thiego. Et vous n'en repartez que 30 minutes plus tard. Vous vous êtes rendu chez Thiego à cette heure-là, sûr de trouver la maison vide ? Pour y chercher la formule. Vous faites zéro. Comme vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, vous avez rejoint Bertrand Thiego à la soirée de Touloulou, ça a dégénéré, et vous l'avez tué. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis allé chez Bertrand, c'est tout. Mais je ne l'ai pas tué, c'était mon ami. Le seul que j'ai ici, d'ailleurs. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais je ne suis pas un criminel, d'accord ? Ah oui ? S'engraisser sur le malheur des gens, ce n'est pas criminel, peut-être ? Parce que j'imagine que vous allez vendre une blinde, votre nouveau médicament. C'est quoi un trianglet de cercle ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Un triangle de cercle, c'est quoi ça ? Vous voulez me rendre dingue ou quoi ? Un triangle de cercle ! Sur ses déclimes ! Thiego est mort, mais tu as raté ton coup avec sa femme. Elle est dans le coma. Elle aura beaucoup de choses à nous raconter quand elle se réveillera. Si je pouvais vous aider, je le ferais. Bertrand et Marguerite étaient mes amis. D'accord ? Je ne sais pas ce que ces signes veulent dire. Putain de Molba ? Quoi ? Je vais vous parler. Maintenant ? Relâchez Marigny immédiatement. Elle a menti sur son alibi. Cambriole Thiego pour chercher la formule. Il signe ses actes avec les motifs des tableaux de la garde qui collectionnent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? La preuve, capitaine. Mademoiselle Autang. Clément est innocent. Vous ne le connaissez pas. C'est un homme droit. Ce n'est pas lui qui a cambriolé chez Bertrand. Ah oui ? Et c'est qui ? Je suis entrée par effraction. Je savais que Bertrand avait mis au point une formule et qu'il voulait la garder pour lui. Vous en aviez parlé à Marigny ? Bertrand avait menacé de me virer. Je croyais que Clément était d'accord. J'ai voulu lui prouver qu'il lui faisait un enfant dans le dos. Mais je n'ai rien trouvé. Et là, vous avez appelé Marigny pour vous aider. Je lui ai tout dit. J'étais complètement paniquée. Je me demandais même ce que je faisais là. Il est venu et vous avez fouillé ensemble ? Je vous l'ai dit, Clément n'est pas comme ça. Il a fait croire à un cambriolage et il m'a ramenée chez moi. Pourquoi fait-il tout ça pour vous ? Encore aujourd'hui, il ne vous a pas dénoncés. Il est amoureux, c'est ça ? Je croyais qu'il me détestait. J'ai tout menubiée par Bertrand. Je n'ai jamais vu. Il est resté à discuter toute la nuit dans la cuisine. Ma mère peut témoigner, elle vit chez moi. On relâche peut-être le tueur et sa complice. Ils ont tous les deux de bonnes raisons de faire la poête, Diego. On manque de preuves pour l'instant, on n'a pas le choix. J'ai vérifié, la voiture de Marigny est restée garée toute la nuit dans la rue de chez Gladys Autogne. Idem pour le véhicule de Mademoiselle Autogne. On retourne sur l'île Saint-Joseph. Un détail a pu nous échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada « OK, tu vas à gauche ou à droite ? » « OK. » « OK, tu vas à gauche ou à droite ? » Il y a forcément un lien entre ces crimes et la garde. T'as entendu, Marigny ? La garde, dans ses tableaux, raconte l'histoire de Guillaume. C'est peut-être ça, la clé. Bon, revenons sur la garde. C'était un bagnard. Il a passé 20 ans dans une cellule comme celle-là. Il dormait là, sans paillasse. T'imagines ? Cramé par le soleil, détrempé par la pluie. Ils n'avaient pas le droit de parler. Un mot et paf, six mois de plus. Pour mieux les surprendre, les gardiens marchaient en chausson. Antoine ! Antoine, viens voir. Regarde. Un triangle, les deux cercles. C'était de la cellule de mon aïeul. Tu sais, avant que ce soit un bagne, les Amérindiens se sont réfugiés sur ces îles. C'est pour ça qu'on les appelle les îles du salut. Parce qu'ils fuyaient les envahisseurs occidentaux. Et certains vestiges amérindiens ont servi à la construction du bagne. Des bras, des jambes, un visage triangulaire, des cercles comme des yeux. C'est une figure en anthropomorphique. Regarde. Ça ressemble beaucoup aux roches gravées amérindiennes qu'on visite sur le site touristique de la Carapa. T'as raison. Ces figures, c'est le Pailan Dumpo. Le quoi ? Le Pailan Dumpo. C'est le monstre mangeur d'hommes. C'est l'envahisseur occidental qui a décimé les populations amérindiennes avec ses fléaux. Maladies, confiscation des terres, esclavage, et qui a entraîné beaucoup de suicides. Tu veux dire que le monstre sur le tableau de mon ancêtre, ce serait le Pailan Dumpo ? Il a vécu avec ça pendant 20 ans dans sa cellule. Il y a des chances que c'est de l'obséder, ouais. Mais c'est ça le lien avec le forcé Pérou. C'était un bastion amérindien avant de passer aux mains des Anglais, puis des Français. C'est Pérou. C'est un grand chef Kalina. Il est peut-être temps de rendre une visite à notre amie amérindienne. Mademoiselle Tinkali, c'est le capitaine Molba. Je t'attends dehors. Ok, j'arrive. Je peux entrer ? Excusez-moi pour le désordre. Ça va ? J'ai connu mieux, mais ça va. Je suis étonnée de vous voir ici. Je pensais que votre place était au village. J'avais envie d'être un peu seule. Je comprends. C'est pas toujours facile. Moi aussi, je suis partie de mon village. Vous êtes d'où ? De Marie-Pasula. Je vais pas vous déranger longtemps. Je voulais juste savoir où vous étiez hier après-midi. Je sais, ici. J'ai pas bougé. Feuille d'argent. Aloe vera. Vous pouvez plus entrer dans vos vêtements. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte d'Ebert-Rentigo. Sa femme a été agressée. Elle est entre la vie et la mort. Ça vous rappelle à rien ? Et le paillant d'Oupo ? Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je sais, j'ai besoin. Je sais, c'est qu'il est dans un trou. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit peu très gros. Le passage à l'autre côté de la mort. Ophélie ? Ophélie ? Putain ! Merde ! Merde ! Ophélie a disparu ! C'est pas possible, j'ai envie de lui passer ! Ah ouais, je sais pas, écoute... Merde ! Elle est sûrement passée par-dessus le mur ! Bravo, casse ! Ouais, bah c'est bon ! Regarde ce que j'ai trouvé dans son placard, aide-moi ! Ouais... Allez ! Je vois pas de déchirure ! Non, mais y'en a forcément ! C'est la même que celle du tout loulou qui donne chez Joséphine avec Thiego ! Non, y'a rien, je te dis ! Elle est intacte ! Putain... Ok ! On a perdu Ophélie, mais il nous reste son frère hors-là ! Allez, on y va ! Pêche-toi ! TIXe RÉGINCENT 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 Bonjour ! Nous voudrions voir Orlatin Cali. Il a dû partir. Il m'a dit qu'il avait des affaires à régler. Il était présent ici samedi après-midi ? Non, il était au village. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Non, non, non ! On enquête sur un meurtre et une agression. Il y a d'autres pièces ? Non. Ok, merci. Casse ! Ouais ? J'ai trouvé ce qu'on cherche. Orla a dit qu'il avait une affaire à régler. Il est parti où exactement ? Je sais pas, il m'a juste dit que c'était très urgent et qu'il fallait que j'annule ses rendez-vous. Madame Tigo ? Oh merde. Orla ! Arrêtez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ophélie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501